Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Mon frère jumeau a gâché ma vie. Vous savez, ces pères de jumeaux que l'on voit dans des films ou des séries télévisées, ces putains de jumeaux qui courent partout comme les meilleurs amis, qui font des farces à leur famille, qui font des soirées pyjama tous les soirs. Oui, et bien tout ça, c'est un tas de conneries. J'ai eu la chance, entre guillemets, de grandir avec un jumeau qui détestait mon existence. Même quand nous étions petits, Luc m'en voulait. Il gribouillait sur les murs et criait à notre mère que c'était de ma faute, puis passait le reste de la journée à ne pas parler. Lorsque nous étions au collège, j'ai remporté le premier prix d'un concours de poésie, et il a essayé de convaincre tout le monde que je faisais passer son travail pour le mien. Nous avons aujourd'hui 18 ans, et je ne peux pas imaginer une vie où je ne serai pas victime de ces abus. Il me nargue tous les soirs. Bonne nuit, Nathan. On se voit demain, et après-demain, et après-après-demain. Je ne te lâcherai pas d'une semelle. Aujourd'hui, j'ai vraiment besoin qu'il me laisse tranquille. Ce matin, j'ai un entretien pour un emploi que je désire désespérément. Il s'agit d'un poste à distance pour une société de marketing bien connue. Un bon salaire, des horaires flexibles et des possibilités d'avancement. Quand j'en ai parlé à Luc, il a faim de bailler. C'est barbant, ton histoire. Maintenant, je vais devoir te regarder rester collé à un ordinateur toute la journée. Pourquoi tu veux travailler ? Il se plaint. Il faut bien que quelqu'un gagne de l'argent ici ! Lui ai-je rétorqué. J'en étais à la moitié de mon entretien, et les choses se passaient bien. Luc se tenait à l'écart, essayant de me distraire avec des grimaces stupides. Je fixais intensément l'écran, tandis que l'intervieweur poursuivait ses questions. Nous étions en train de terminer l'entretien, quand j'ai été interrompu par le son de Luc, qui gémit ses bruyamment en arrière-plan, criant le nom de l'intervieweur. Y a-t-il quelqu'un avec vous ? C'est tout à fait inapproprié. J'ai mis ma main sur la bouche de Luc, mais il l'a retirée et a commencé à crier plus fort. Le responsable de l'entretien a secoué la tête. Je suis désolé, mais je ne pense pas que ce poste vous convienne. J'ai été impressionné par votre entretien, mais il semblerait que vous n'ayez pas le professionnalisme que nous recherchons. Passez une bonne journée. Il a mis fin à l'appel. J'ai vu rouge. J'ai pris les ciseaux sur la table, et j'ai planté Luc dans l'œil. Il a essayé de crier de douleur, mais je lui ai perforé la gorge avant qu'il en ait l'occasion. Le col de sa chemise est devenu rouge de sang alors que je le poignardais encore et encore. « Je te déteste ! » J'ai hurlé en enfonçant les ciseaux dans son abdomen. Lorsqu'il a cessé de bouger, j'ai laissé tomber les ciseaux, mon corps tremblant encore. Pendant ce bref instant, j'étais enfin en paix. Mais j'ai fini par comprendre. Une douleur fulgurante venant de mes entrailles. J'ai perdu connaissance. Je me suis rendu compte de la situation. Voyez-vous, comme nous sommes des jumeaux siamois, nous partageons beaucoup d'organes vitaux. Je me suis rendu compte de la situation. Je me suis rendu compte de la situation.